Est-ce que vous avez déjà eu envie de retourner dans la simple époque où vous voliez des alopas sur Dofus ? Où vos parents vous laissaient faire strictement n'importe quoi ? C'est faux, c'est entièrement faux, personne n'avait cette vie. Aujourd'hui, on va y retourner l'espace d'un instant, puisque j'ai derrière moi le setup le plus éclaté du monde. Tous les objets que vous allez découvrir aujourd'hui en vidéo datent de 2005, l'année de création de YouTube. A droite, on a mon setup traditionnel et je voulais inviter Léo Dof à tester cette petite merveille de technologie pour voir qu'est-ce que ça fait de faire une vidéo avec un setup de YouTuber de 2005. La première année de création de YouTube, quand il n'y avait rien. Cette vidéo est sponsorisée par Le Dénicheur et merci beaucoup à eux de nous permettre de faire ça, parce que c'est vraiment très rigolo. Le Dénicheur, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme en ligne qui est disponible sur PC et sur mobile, qui va vous permettre de comparer des prix de plein de produits différents pour trouver le meilleur prix pour tout ce que vous voudrez acheter. Avec eux, vous allez pouvoir trouver les meilleures affaires sur Internet, que ce soit de l'électronique ou pas d'ailleurs. Par exemple, pour un accessoire PC, ici on a pris la Razor Viper Ultimate. Dès que je commence à la taper dans la recherche, il me la trouve et il va directement me lister les magasins où elle est disponible au meilleur prix. Là dans la liste, j'ai matériel.net, Rakuten, Topacha, Rue du Commerce, Alternate, La Fnac, etc. Il ne me reste plus qu'à cliquer dessus et aller l'acheter. En plus de ça, sur la page produit du Dénicheur, je peux aussi cliquer sur l'historique des prix qui va vous permettre de voir comment évolue le prix de l'objet dans le temps. Ce qui est super pratique, surtout pour ceux qui en ce moment voulaient s'acheter une carte graphique. Je comprends votre souffrance. Vous pouvez voir si le prix est en tendance haussière ou baissière et planifier un peu vos achats. Tous les marchands que vous connaissez sont déjà référencés et ils sont traités de manière neutre. Il n'y a pas de privilège, c'est vraiment celui qui a la meilleure offre. Du coup, grâce au Dénicheur, vous pouvez comparer les prix chez tous les marchands que vous connaissez et trouver exactement ce que vous voulez à l'aide des filtres qui sont super avancés. Merci énormément au Dénicheur d'avoir sponsorisé cette vidéo et de rendre ce truc marrant possible. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous faire gagner un objet de votre choix sur le Dénicheur. Pour ça, il faudra me suivre sur Instagram. Rendez-vous à la fin de la vidéo pour savoir exactement comment gagner. Moi, c'est Hardisk et il est temps d'accueillir mon invité, Léo Duff. Comment ça ? Salut ! En fait, depuis tout ce temps, vous ne m'aviez pas vu parce que j'étais dans la pièce d'à côté. C'est une porte, ça s'appelle, oui. Oui, c'est fou. Ça va ? Les murs sont très fins, j'ai entendu tout le temps l'introduction, c'est très bien ce programme, j'aime beaucoup. Moi, ça me paraît bien aussi. Je suis content que tu aies accepté de venir nous voir aujourd'hui. Moi aussi, je suis content d'avoir accepté. Du coup, tu as entendu l'intro à travers les murs. On essayait de faire l'intro au moins cringe possible, on n'a pas réussi. Moi, j'avais très envie que ce soit cringe parce que le sujet veut que ce soit cringe. Donc, de base, je voulais qu'il fasse une transition où j'apparais comme ça sur le fauteuil, mais il n'a pas accepté. Non, parce que ça allait être vraiment super laid. Oui, mais on est en 2005, mec. C'est vrai qu'on est en 2005. Mais en 2005. Tu as eu une rêve de 2005 ? Le zoo, il n'y a pas d'autre rêve. Il y a encore des zoos qu'on a eu. Non, mais sur YouTube. Ah, d'accord. Sur YouTube, la première vidéo qui a été uploadée sur YouTube, c'était son créateur au zoo. Exactement. Donc, c'est la seule rêve que j'ai, si tu veux, en 2005, je ne traînais pas trop, trop sur YouTube. Tu avais quel âge ? C'est une bonne question. 8 ans. 8 ans ? Oui. C'est terrible. C'est qu'il y a des gens qui ont bientôt le droit de vote qui sont nés en 2005. Tu avais quel âge, toi ? Ce n'est pas le sujet. Oui, c'est pas le... Écoute, je te propose de prendre place. Oui. On t'a demandé d'écrire un petit script court pour pouvoir tester le setup incroyable que tu as en face de toi. C'est magnifique. On a un peu travaillé, quoi. Je ne vois pas MSN, en revanche. Tu vois... Je crois que les serveurs sont morts depuis à peu près 8 ans. C'est vrai ? Ah bah, je crois, oui. Source de cette information à l'écran immédiatement. Si, regarde, MSN. Oh, putain. Qui est ici pour ouvrir ? À mon avis, ça va peu marcher. Ils étaient avant-gardistes, c'était minimaliste. Je veux envoyer des whiz à des gens. On n'est pas connecté à Internet aussi. C'est aussi un petit point qu'il faut... Ah oui, d'accord. Donc, on est vraiment... Pour uploader des vidéos, ça va être compliqué, finalement. Ça va être la partie la plus complexe. Par contre, on a tous les outils de créativité de l'époque. On a une webcam. Globalement, ce que tu aurais eu à l'équivalent d'un carrefour marché à l'époque. Ouais. Et on a également qui était fourni avec dans le kit. Oh, le micro. C'est un micro ? Mais pourquoi on n'enregistre pas la vidéo avec ça ? Là ? C'est mieux, non ? Et tu... Comme ça, c'est rustique. Non, mais c'est très rustique. On voit la souffrance des gens à cette époque. On est nés à la bonne époque, quand même. Du coup, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que tu as ? Tu as ensuite une bonne petite tour qui pèse un âne mort. Ouais, ça se fera. Sur Windows XP, évidemment. Mais attends, mais on avait ça en 2005 ? Je réalise... Ça, c'est globalement représentatif d'un setup 2005, ouais. Tu te souviens plus ? Ouais, si, c'est possible. Tu as sur ton bureau une application Philips Vericord. Oh, la vache. Comment tu te sens ? Beau. Mais c'est parce que c'est toi. Je pense que même l'été beau avec cette caméra, finalement. Donc ça, c'est l'équivalent de OBS pour aujourd'hui. Donc c'est vraiment l'outil d'enregistrement fourni avec cette cam. Et évidemment, le montage, tu devras le faire avec Windows Movie Maker. Ah, je vais faire le montage ? Ah, bien sûr. Et pas Sony Vegas Pro ? C'est peu autorisé. Est-ce que tu veux nous présenter le script que tu as amené ? Contexte. Je lui ai dit avant d'arriver de préparer un script dans l'esprit de sa chaîne. Le problème avec, etc. Machin. Tu as décidé de partir sur quoi, du coup ? Je regrette un peu maintenant qu'on est filmé. Tu m'as dit de faire un truc un peu nostalgie de YouTube. Donc j'ai essayé de caler des rêves. Alors c'est très court, ça fait cinq lignes. De toute façon, c'est un test technique. Après, j'allais dire l'espace de stockage n'est peut-être pas suffisant pour plus. J'ai écrit le problème avec cette vidéo. Il y a un problème avec cette vidéo, c'est qu'elle va faire 301 vues. Faux ! Je ne sais pas si vous avez remarqué. Là, tu m'interromps. Ah oui. Oh, putain de merde. Oh non, c'est trop dur, c'est trop cringe. Avec les jump cuts et tout. Il faut imaginer. Bah oui, on avait remarqué. Je n'ai pas fini ma phrase. Tu te calmes, Kevin. Là, c'est cringe. Mais à l'époque, on faisait tous ça. C'était ces codes-là. Tu parlais et tu faisais des vannes sur les 301 vues. Alors est-ce qu'on peut avoir une explication rapide sur les 301 vues ? À l'époque, YouTube bloquait les vues des vidéos à 301 vues. Le temps de vérifier pour les vidéos qui étaient populaires, donc qui dépassaient vite les 301 vues. C'est-à-dire à l'époque... 301 vues. Il bloquait les vues pour vérifier si ce n'était pas des bots. L'émission, Cyprien, 301 vues, le nom vient de là à la base. Et du coup, je l'ai écrit comme avec des jump cuts où tu sais, c'est très loin de la caméra et puis d'un coup, tu étais très proche. Il y a un personnage secondaire qui vient t'interrompre. Écoute, je te laisse le plateau. L'idée, c'est qu'on va la tourner une fois là-dessus sur la poubelle mobile et une fois sur le setup normal. Et je pense qu'on va faire un petit montage à la fin pour voir d'où est-ce qu'on vient finalement dans nos tripes de créateurs sur Internet. Je te laisse la place. Déjà, est-ce que tu peux découvrir comment on enregistre ? Définir la fréquence d'images. Est-ce qu'on est en 120 ? Audation. Ouais. Flumètre. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je pense que l'option, elle ne change rien. Ils se sont dit sur la propos, ça fait pro. Voulez-vous définir le flumètre ? Ça n'a aucun effet. On peut y aller, je pense. Lancer la capture. Il n'y a pas Siri dedans. Ah, ça y est. Capture de 60... Putain, il te met toutes les images. Alors, on est déjà à 150 images et 42 perdus. Il est de reprène. Le ratio est pas bon. Il y a un problème avec cette vidéo, c'est qu'elle va faire 301 vues. Faux. Faux. Putain, on fait plusieurs. Bah oui, tant qu'à être là, on fait plusieurs prises. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oh putain, la casquette pour changer de personnage. Là, maintenant, vous connaissez la solitude des youtubeurs parce que là, on déconne, on a un centre de merde et tout. Mais ça se passe vraiment comme ça. Oui. Même aujourd'hui, ce n'est pas parce que le matos a changé que ce n'est plus comme ça, tu vois. On est là, on se met devant la caméra, on déglutit, on est là, on stresse comme des cons. Attends, je vais faire exprès d'être un peu hors cadre. Bah oui, on avait remarqué. C'est bien celle-là, c'est du pur cringe. Je n'ai pas fini ma phrase, tu te calmes, Kevin. C'est odieux, mec. On n'a que 500 images de perdus. Je mets fin à la capture. Et à ma vie, au passage. J'espère que ça va plaire aux viewers. Et d'ailleurs, tu te moques du micro, mais dis-toi qu'à l'époque, tu n'avais pas le dénicheur pour chercher des produits. En même temps, il n'y avait pas grand-chose à chercher à l'époque. Il n'y avait pas grand-chose à dénicher. Maintenant, il y a un peu plus de ref. Et maintenant, il y a un peu plus de ref. Mais donc, du coup... Parle dans le micro, par contre. Ça aurait été beaucoup plus pratique pour ne pas avoir des saloperies spé-carrefour bizarres, tu vois. C'est vrai. Et pour faire des économies dessus. Exact. Grâce au dénicheur. Merci le dénicheur. Merci le dénicheur. J'ai hâte du début du cringe, en fait. J'attends le début de la scène comme ça, mec. Il y a un problème avec cette vidéo. C'est qu'elle va faire 301 vues. Sur des fichiers de merde, comme ça. Ouais. Il y a quand même direct une vibe. Faites entrer l'accusé, tu trouves quoi ? Et je trouve que là, on fait un peu les inspecteurs, tu sais. Donc là, à ce moment-là, ils rentrent dans le supermarché. Et puis, tu sais pas pourquoi, mais dans les commissariats, ils ont ce setup, en fait. Quand tu regardes les reportages, ils sont là-dessus. Faux ! C'est oversaturé. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais sincèrement, j'insiste sur le fait qu'il faut que les gens se rendent compte que si nous, aujourd'hui, avec tout le matos qu'on a et l'expertise qu'on a, parce qu'on est comme des experts de YouTube, si on passe une vidéo sans montage, c'est aussi gênant. Non, mais c'est vrai. Il faut que les gens le sachent. C'est le truc où tu fais « salut à tous ». Oh, merde, putain. Mon script. Et c'est 45 minutes de ça. Tous les moments où tu... Tu le joues très bien. Ouais. Ah, la casquette, c'est odieux. Oh, mon grand. Oh, t'es hors cadre, en plus. Ah, bah, lui, c'était... J'ai pas fini ma phrase. Tu te calmes, Kevin. Franchement, c'est pas si dégueu. Est-ce que c'est pas parce qu'on a l'habitude ? Genre, on a vécu ça. Donc, on est, entre guillemets, habitués. Faudrait demander à des jeunes. Bah, les jeunes, dans les commentaires. Ouais. Jeûnez. Est-ce que ça te dirait de lancer un montage, finalement ? Pour mettre cette beauté sur YouTube ? Windows Movie... Ah oui, mais si, j'ai bossé là-dessus, mec. Bah, si, c'est certain. Alors, peut-être pas cette version. Mais c'est certain que j'ai bossé là-dessus. Alors, est-ce que tu vas découvrir comment on fait un cut sur cette merde ? No joke, j'aime bien le filig de cette souris. Sérieux ? Ouais, je trouve. Alors, elle coûte 4 euros. Je trouve qu'elle est agréable. Sur le dénicheur, vous pouvez trouver Trust, peut-être. Alors, tu sais que celle-là n'est pas sur le dénicheur, mais la marque est sur le dénicheur. Eh bah, incroyable. Eh bah, allez, follow cette marque sur Instagram et tous leurs réseaux sociaux. J'adore. Je recommande. Comment je fais, alors ? Alors, donc, bureau. Oui. Mes documents. My vidéo. Ah. Voilà, c'est ultra long. On peut aller bouffer, je pense. C'est hyper long. Tout ça pour une petite vidéo en 200 par 200 de merde. Alors, tu peux te mettre en montage séquentiel. Tu as vu le bouton à gauche, là, en haut ? Ça ? Ah ! Et tu vois, tu as deux modes. Tu as le mode clip à la con et tu as le mode table de montage à peu près normal et moderne. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas pensé à faire des flèches pour avancer et reculer dans le plan. Donc, tu passes ton temps à deviner à quel moment tu vas commencer à parler. J'ai fait un cut. Ah ! Il s'appelle « Fractionner le clip ». Fractionner le clip. Là, je l'ai fait, le cut, on est d'accord ? Parce qu'en fait, quand je clique sur ce clip, je ne peux pas bouger le curseur comme ça. Donc, je suis obligé de faire des petits clics en mode random qui ne sont pas extrêmement précis. Si je veux pouvoir bouger de manière plus naturelle, je clique là. Là, je peux changer l'emplacement plus facilement. En revanche, le fractionner là est grisé. Je ne peux plus faire fractionner. Donc, en gros, tu as le droit entre naviguer et faire des coupes. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Et faire mon montage finalement. Donc, du coup, je suis obligé de choisir le moment du cut un peu à l'arrache. Oui, parce que quand je reclique sur le clip, je perds l'endroit où j'étais. À quel point tu aimes la vie en général ? En ce moment même, assez peu. Oh ! J'ai trouvé un truc ! J'ai trouvé un truc ! Là, le petit triangle, je peux le faire bouger pour changer la fin ou le début de mon cut. Oh ! Ça, c'est fou. Donc, en fait, j'ai trouvé mon workflow. Je vous propose qu'on retrouve Léo quand il a terminé. Est-ce que je peux découvrir ton montage ? Donc, tu as terminé. Oui. Sachez que ce n'est pas si compliqué que ça. Tu avais l'air de plutôt te démerder. Après, je t'avoue que moi, d'habitude, un tournage, c'est 40 minutes. Je ne le ferai pas sur 40 minutes. Tu as trouvé des outils pas si horribles pour l'époque. Écoute, ça va, ça va, ça va. J'aurais apprécié la présence de shortcuts. Il y a quand même la barre d'espace qui fonctionne. Mais il n'y a pas de raccourcis en dehors de ça. En tout cas, ou alors je ne les ai pas trouvés. Après, je n'ai pas regardé dans les réglages. Tu as le fichier dead, si tu veux. Oh, regarde, trame précédente, trame suivante. Alt-gauche, alt-droite, vas-y, essaie. Eh bien, ça, ça m'aurait été très utile. D'avancer image par image, ça aurait été pas mal. Tu vois, comme on est des connards, on n'a pas regardé une seule seconde. Non, pas une. Donc, non, franchement, vous pouvez encore monter sur Windows Movie Maker avec cette version de Windows. Incroyable. Et alors là, moi, je vais avoir la joie de découvrir ça maintenant, alors que les autres ne verront qu'à la fin, quand on comparera avec mon setup. Parce que tu sais pourquoi ? Parce que l'engagement. Le watch time, exactement, mettez un pouce bleu, bien sûr. Alors, vas-y. Allez. Un problème avec cette vidéo, c'est qu'elle va faire 308. Faux ! Je sais pas si vous avez remarqué. Bah oui, on a remarqué. C'est pas comme une phrase. Je te calme, Kevin. Et tu sais quoi ? J'étais parti en rigolant, mais en fait, je suis touché. C'est pas mal, non ? Parce que ça, c'est le miroir d'une époque, frérot. Mais de ouf, mec. C'est incroyable. Mais moi, en le faisant, j'étais un peu fier. En fait, là où c'est un peu... Je suis un peu nostalgique, c'est qu'à l'époque, on faisait des trucs naïvement et c'était pas grave. Oui. Parce que t'allais pas finir sur Malaise TV. Tu vois ? À l'époque, en fait, quand on faisait du contenu, bah c'était pas pour que les gens le regardent, finalement. Non, mais ça allait faire 23 vues, toute façon. On le faisait pour le faire et ça nous faisait plaisir. Et derrière, t'allais voir, papa, j'ai fait un truc. Imagine, on fait un bond dans le futur. Ouais. Tout d'un coup, plein de choses existent, comme par exemple le dénicheur. Ouais. Et donc, tu as pu trouver du meilleur matériel au meilleur prix. Merci à eux encore de sponsoriser cette vidéo. On va aller sur mon setup, qui est juste là, et on va réenregistrer ça. Et l'idée, c'est qu'on va pouvoir comparer et voir voyager dans le temps de l'époque où on a commencé à aujourd'hui. Je pense que ce sera plus joli, mais moins touchant. Oui. Plus cringe. Peut-être. Ça va être encore plus malaisant. Le fait de transposer en 2020, tu vois, ça va être avec du vrai matos. Tu vas voir, en plus, là, j'ai mis un objectif ultra fichail. Ah oui, d'accord. Donc, très, très YouTube compatible. Ah, donc, je peux faire des jump cuts. Tu peux faire des jump cuts. Je te présente mon setup, qui n'est pas le meilleur setup, mais qui est... Plus impressionnant, déjà. Qui est déjà un peu plus impressionnant, qui date de 2020. RTX 3080. On a un micro Shure SM7B, une console son GoXLR, une caméra GH5, branché directement avec une capture HDMI dedans, machin. C'est le setup, vraiment, que j'aime et que j'utilise tous les jours. Et j'en profite pour vous dire que vous pouvez aussi faire des listes sur le Denisher. D'ailleurs, j'ai fait une liste avec tout le matériel de mon setup que vous pouvez retrouver facilement dans la description. Donc, je te propose d'enregistrer ton petit facecam. Ouais. Et on va finir comme ça, ce petit voyage, avec la comparaison à la fin. Tu me dis quand t'es bon et je fais une apparition magie derrière la porte. D'accord. Il adore ça, lui. Il a un problème avec les apparitions de porte. Alors, je lis mon script. Attends, j'ai une question. Est-ce que je le tourne toujours en mode 2005, du coup, dans le ton ? Bah, ce qui est mieux, c'est que non. D'accord. Mais c'est le même script. C'est le même script, mais tu le tournes avec tes intentions de voix actuelles, pas les trucs ridicules et genre... Mais le texte veut que ça soit ridicule. Non, mais le texte va être absolument ridicule, mais on aura... Ah, mais je le fais en mode... C'est Léo Duff. Il y a un problème avec cette vidéo, c'est qu'elle va faire 301 vues. Faux. Je ne peux pas dire faux de manière sérieuse. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Henri, il faut que tu fasses le second personnage, là, parce qu'on a des moyens, maintenant. On a de la prod. Le mieux, c'est que tu sois assis, genre, derrière moi. Ouais. Tu vois ? Et quand je fais, je ne sais pas si vous avez remarqué, tu dis, bah, oui, on avait remarqué. Avec un air dédaigneux. C'est quoi ? On a fait tout le monde pris, sinon. Mais il faut que je sois là tout le temps. Ouais. C'est hyper gênant. Il y a trois phrases avant ton intervention, ça va. Il y a un problème avec cette vidéo, c'est qu'elle va faire 301 vues. Faux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bah, oui, on avait remarqué, oui. Ouais, j'ai fait le conflant, l'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, on a remarqué, oui. Je n'ai pas fini ma phrase. Tu te calmes, Kevin. Il n'y a pas de propos. Il n'y a aucun propos. Il n'y a pas de propos, cette vidéo. C'était un peu cringe, mais le but, c'est juste de faire une démo technique. Voilà, on s'en fout, on raconte deux, trois phrases. Le but, c'était vraiment de montrer, finalement, d'où on vient tous. Et je pense qu'on a réussi. Il y a un problème avec cette vidéo, c'est qu'elle va faire 301 vues. Faux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bah, oui, on avait remarqué. Je n'ai pas fini ma phrase. Tu te calmes, Kevin. Il y a un problème avec cette vidéo, c'est qu'elle va faire 301 vues. Faux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, on a remarqué. Je n'ai pas fini ma phrase. Tu te calmes, Kevin. Il n'y a pas tant de créateurs de la plateforme aujourd'hui qui viennent de là. Mais c'est une bonne question dans les commentaires. À votre avis, est-ce que la plupart des gens qui aujourd'hui ont percé, ou en tout cas, je définirais percé par leur métier, quel que soit le nombre d'abonnés, on s'en fout, combien sont des jeunes arrivants versus des gens qui faisaient des vidéos avant ? Déjà, le calcul est assez simple. 2005, ça doit être à peu près la naissance de Michou. Non, c'est vrai. C'est complètement vrai. Ça répond à ta question, je pense. J'ai envie de terminer cette vidéo sur cette phrase. Merci beaucoup au dénicheur de l'avoir sponsorisé. Si vous voulez gagner un objet de votre choix pour le rajouter à votre setup ou dans votre chambre, suivez mon compte Instagram et envoyez-moi en message privé n'importe quoi, ce qui vous ferait plaisir. Trouvez-le sur le dénicheur, trouvez-le au meilleur prix et je le paierai avec ma meilleure carte bleue. J'espère que vous avez passé un bon moment avec Léo et moi dans ce voyage temporel. Léo, on va mettre ta chaîne dans les petits ronds magiques à la fin de l'outro. Ah, il y a ça, c'est vrai maintenant, il n'y avait pas ça en 2005. Eh non, non, en désert, il y avait des annotations. En 2005, ouais, ouais, putain, les annotations. Eh oui, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu, on est bientôt 300 000 abonnés. J'aimerais beaucoup y arriver, ça me ferait plaisir. Ouais ? Dans mon cœur. Bah, écoute, ouais. Super, il est parti. Merci beaucoup, à bientôt, ciao. La bise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada